Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo très simple. On va changer notre pommeau de vitesse, comme vous voyez il est quand même assez amoché. Donc le pommeau de vitesse, 5 vitesses de notre Golf, avec un pommeau de vitesse que j'ai commandé sur Temu à 12€. D'accord ? Comme vous voyez la finition est quasiment la même, à part ici la tête qui est un tout petit peu différente. Mais voilà, le produit, on verra bien ce que ça donne. Alors l'idée ici, vous allez dire un pommeau, ce n'est pas nécessairement très difficile à changer. Mais c'est de vous rendre la tâche facile encore une fois. Ce que je veux c'est que tout le monde puisse le faire avec vraiment une aisance dans ceci. D'accord ? Alors l'idée c'est en quelques minutes, on va faire le changement du pommeau en live. D'accord ? De faire ça très rapidement et vous montrer quand même que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais pour cela, il est très important de se munir des bons outils. Déjà votre pommeau, donc assurez-vous que lorsque vous le tournez, vous avez bien cette bague dessus. Vous voyez ? Elle a même rouillé cette onde, elle me l'a envoyée de Temu. Vous voyez ? Et donc, ceci, ok, mais vous devez vous fournir impérativement de ceci, une tenaille. Donc c'est important. Vous devez vous fournir, moi j'utilise une pince. Si vous pouvez prendre une pince comme ceci, c'est bien. Le bec qui soit plié comme ça ou droit, ce n'est pas important. Mais j'ai pu faire simple avec un bec plié et un outil, ça peut être un tournevis ou quoi que ce soit, pour aller venir déclipser le système. D'accord ? On va commencer maintenant par enlever l'ancien pommeau top chrono. Donc, vous allez venir juste au milieu ici, rentrer votre outil. En fait, il y a deux dents ici, vous voyez ? Les deux dents sont là et il y a d'autres dents un peu partout ici, comme vous pouvez le constater, sur les côtés. Et ça s'enlève tout seul. Vous allez le relever jusqu'en haut. Vous voyez la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est ici. La pièce que je vous ai montrée, qui est rouillée d'ailleurs, dans celle qui est revenue par Temu. Donc, vous allez venir avec votre pince rentrée ici, d'accord ? Et vous allez faire des rotations pour essayer d'ouvrir en fait le clips. Vous voyez, maintenant il tourne très facilement. Alors, pourquoi ? Parce qu'à la base, on va venir la pincer comme ceci pour la fermer, d'accord ? Donc, je suppose qu'on voit très bien la chose. Donc, c'est comme ça. Donc là, je l'ai réouvert. Vous allez ensuite venir lever le pommeau de vitesse, d'accord ? Ici, donc, je l'ai en main. Je l'ai en main, comme vous pouvez le voir. Et voici l'ancien pommeau qui est enlevé en quelques secondes. Alors, même chose, maintenez ceci comme ça. Regardez, la lecture, bien sûr, se fait dans ce sens-là, d'accord ? Mettez-la bien dans le bon sens. Voilà. Regardez ici, là en haut, on est dans le bon sens. Les chiffres sont bien mis. Voilà. On va maintenant venir pincer ceci. On va venir la pincer. Donc, je revérifie encore une fois. Et avec cette fois-ci la tenaille pour avoir beaucoup de force. Regardez, je le prends juste ici. Et je vais venir le pincer. Regardez la forme qu'elle a prise. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà. J'appuie fort. Voilà. Et donc, regardez, on ne sait plus le lever. Et donc, le pommeau est bien mis. Et enfin, vous allez venir me rentrer d'abord l'avant. Ici, on a les pattes qui sont visibles. Voilà. 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 Je vais prendre mon outil pour m'aider un petit peu. Alors, je recommence. Alors, on va le faire peut-être dans ce sens-là. Voilà. D'accord ? L'arrière d'abord. Et on va essayer de pousser l'avant si ça marche. Et c'était comme ça, en fait. Vous voyez, quelques secondes. Voilà. Donc, le montage est réalisé. Je donne un petit coup de volant. Et voilà. Trois minutes pour changer ce pommeau de vitesse. Et quand on a les bons outils. Voilà. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo. L'information, peut-être, elle est facile. Donc, vous allez dire, oui, il n'y a rien de nouveau. Mais je pense qu'arrêtez de vous, je vais dire, rendre la vie difficile. Quand vous avez les bons outils, ça va tout seul. D'accord ? Surtout avec une tenaille. Et cette pince-là, vous avez vu, je l'ai enlevée en quelques secondes. Donc, c'était pour vous donner cette petite information. Donc, une mini vidéo. Quelque chose qui est peut-être sympa. Parce qu'à ce prix-là, vous pouvez très facilement remettre un petit peu d'or dans votre voiture. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus joli. Comme c'est ici. C'est propre. C'est net. Allez. On se rejoint dans une autre vidéo. A très bientôt. Et passez une bonne journée. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos. Et à vous abonner dans ma chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501